bonjour bonjour très chers compatriotes bonjour le peuple congolais et bonjour à vous le peuple du monde vraiment je me précipite aujourd'hui pour faire cette petite vidéo même si ça a pris du temps donc aujourd'hui je présente mes sincères félicitations à monsieur bokechua et commande à esso pour leur courage pour leur patriotisme parce que l'acte qu'ils ont posé ces jours là je me rappelle très bien qu'en 2011 jusqu'en 2017 jusqu'en 2018 nos compatriotes combattants qui sont aujourd'hui soi-disant dans le don dans le mangeoir dans cette mangeoire du pouvoir de kabila nous avons tous fait le même acte excusez moi et je ne pense pas que cet acte a été considéré comme acte ignoble non tout le monde était content quand nous avons déchiré les drapeaux de la république quand nous sommes partis à l'ambassade du congo vandaliser l'ambassade du congo à paris avec les avec rck martin sali et tous les autres là c'était là c'était pas ignoble quand ils sont partis ensemble avec bokechua yambo vandaliser l'ambassade du congo à bruxelles ce n'était pas ignoble mais parce qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir voilà c'est un acte que tout le monde doit qualifier des actes barbares non très chers compatriotes c'est fini vous devez vous devez cesser de nous prendre comme de lâches comme de moutons le congo nous appartient tous le congo n'appartient pas seulement un groupe d'individus qui aujourd'hui sont dans cette mangeoire de rétro commission non le congo nous appartient tous et bokechua yambo commande à esso vous avez tous mes soutiens donc s'il faut répéter vraiment je suis dispo pour qu'on puisse encore aller répéter parce que le pays va très mal l'avenir de notre pays va très mal on a volé 15 millions de dollars au congo personne n'en parle mais parce qu'un drapeau a été brûlé voilà c'est tout le monde qui en parle c'est un sujet mais quand on veut parler de kabila c'est un sujet tabou kabila qui a tué plus de 12 millions de congolais on ne peut plus parler de cet individu parce qu'il ya un groupe d'individus aujourd'hui dans la mangeoire qui sont en train de couvrir kabila et tous ces atrocités notre chère compatriote l'air est grave il est maintenant il est maintenant temps que chacun de nous prenne conscience le congo nous appartient et nous avons le droit de la défendre vous qui hier nous nous avez prêché la démocratie mais vous ne voulez pas respecter les normes de la démocratie 32 ans 38 ans de lutte pour nous pêcher la démocratie mais aujourd'hui oui moi au pouvoir vous ne voulez plus tolérer il n'y a plus la tolérance donc très chers compatriotes c'était quelque chose que j'ai fait rapidement je suis encore au travail mais je vais sortir là bientôt je vais faire un grand vidéo pour vous expliquer que nous devons être tolérants et la démocratie a ses principes et le principe de la démocratie il ya aussi la tolérance ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans dans cette manjoire de kabila kabila vous a donné la chance de manger comme lui de maltraiter le peuple congolais que vous devez tous nous prendre en mouton pour nous amener à l'abattoir non stop chers gars pas ça ça suffit